Je me trouve en Belgique. Depuis 2022, on assiste ici à une décriminalisation du travail du sexe. Désormais, les prostituées ont accès à des droits sociaux et pourront même signer des contrats de travail avec des employeurs. Un système unique en son genre. Et cette maison derrière moi, qui paraît tout à fait normal, est en fait un salon de massage qui propose des services sexuels. Depuis des années, ces lieux étaient tolérés, mais pas légalement autorisés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes directement concernées ? C'est ce qu'on va voir dans Witness. Nous avons là totalement des problèmes. Pour moi, ce ne sera jamais un travail comme un autre. Ça doit être un travail qui nous offre les mêmes droits qu'un autre. Les souhaits exprimés par la majorité des personnes prostituées par ailleurs, c'est des sorteurs de la prostitution. Et donc, cette loi, le statut salarié, ne va répondre en aucune mesure à ces souhaits-là. A une heure à l'est de Bruxelles, on peut trouver des rendez-vous hôtels, des bars et d'autres établissements qui proposent des services sexuels. Je me rends dans un salon de massage tenu par un couple, Chris et Alexandra. En Belgique, proposer ou acheter des services sexuels est autorisé depuis longtemps, mais ce genre de lieu opérait jusqu'ici dans un flou juridique, avec des travailleuses du sexe au noir ou employées comme coiffeuses ou masseuses. Alexandra, anciennette soignante en soins palliatifs, a décidé il y a 20 ans de se lancer dans le massage érotique, avec comme objectif d'ouvrir un salon. Pour elle, il est important de savoir que désormais, son activité sera considérée comme légale. Avant cette nouvelle loi, la situation était un casse-tête pour les autorités. Car sans cadre juridique, impossible de réguler et de contrôler le secteur. L'objectif de ce texte est donc de fixer des règles claires, en créant un droit du travail adapté aux prostituées, leur permettant de signer un contrat de travail ou d'exercer comme auto-entrepreneuse, et d'accéder ainsi aux mêmes droits sociaux et protections que les autres travailleurs. De même, la loi crée un statut d'employeur, une décriminalisation de certaines formes de proxénétisme avec pour objectif, selon les autorités, mieux lutter contre les abus. Et sur ce point, Chris, le mari d'Alexandra, assure qu'ils sont déjà dans les clous. Nous n'avons pas de problème avec, donc tout est juridique. Comme je l'aimais, je l'aimais en 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 je l'aimais. Toutes les travailleuses du sexe n'exercent pas dans des salons. Certaines travaillent sur Internet, dans la rue, à domicile en indépendante, et même si toutes ne voudront pas des contrats, elles sont toutes concernées par cette loi, qui encadre et régule le secteur et le reconnaît comme faisant partie de la société. Dans les environs de Liège, je rencontre Manon, travailleuse du sexe depuis ses 19 ans. Pour notre interview, elle préfère rester anonyme, preuve que les prostituées sont encore extrêmement stigmatisées et victimes de nombreuses discriminations, notamment au niveau du logement, des banques et des soins médicaux. Manon a déjà été salariée dans des bars, hors de tout cadre juridique. Elle soutient la nouvelle loi, mais n'envisage pas de profiter de ses nouveaux contrats. Pour moi, ce ne sera jamais un travail comme un autre. Ça doit être un travail qui nous offre les mêmes droits qu'un autre. Par contre, un travail comme un autre, bien sûr que non. Il ne faut pas oublier que notre boulot, ça reste du sexe. Et que... Non, ce n'est pas un boulot comme un autre. Quand j'ai lu ce que disait la nouvelle loi, je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait eu de changement. Parce que personnellement, j'ai eu une expérience assez privilégiée où j'avais le droit de refuser des clients, le droit de refuser des pratiques, le droit de mettre fin à un rapport sexuel en cours, le fait d'exercer de la manière dont je souhaitais exercer. Donc, ma petite expérience dans les bars, j'en ai fait trois ou quatre, avait toujours été très positive. Donc, mon premier regard a été vraiment, à quoi va servir cette loi ? Et la pensée qui est venue juste derrière, c'est de me dire, mais en fait, si ça doit être légiféré, c'est qu'elle n'est pas appliquée partout. Visiblement, certaines sont contraintes d'accepter des clients qu'elles ne veulent pas accepter, etc. Et donc, pour ces personnes-là, c'est super important que cette loi soit passée. Et face au débat, Manon a un message à transmettre à tous ceux qui s'intéressent à la prostitution, que ce soit les soutiens ou les opposants à la réforme. Il serait peut-être temps d'arrêter de se poser la question du choix. Est-ce que je l'ai choisi ? Est-ce que je ne l'ai pas choisi ? Est-ce que la vie m'a poussée ? Est-ce qu'il y avait une influence extérieure ? En fait, les travailleurs et travailleuses du sexe sont tellement de profils différents qu'on ne peut pas répondre à cette question dans l'absolu. Le seul pont commun qui nous lie toutes et tous, c'est le droit. Et que ce soit les abolitionnistes ou les alliés, il serait peut-être temps de se pencher sur la question des droits et de nous aider à en gagner. Entre la prohibition, le modèle abolitionniste qui se concentre sur la pénalisation du client et les différentes formes de régulation, l'encadrement de la prostitution est très contrasté en Europe. En 2022, la Belgique est devenue le deuxième pays du monde après la Nouvelle-Zélande à décriminaliser l'organisation du travail du sexe avec un système particulièrement souple. Le pays compte entre 3 000 et 20 000 prostituées selon les estimations, majoritairement étrangères, comprenant des femmes des pays de l'Est de l'Union européenne, mais aussi des sans-papiers, venus principalement du Nigeria ou d'Amérique du Sud, souvent via des réseaux de traite des êtres humains. N'ayant pas de permis de travail, celles-ci ne seront pas concernées par la loi et pourraient être encore plus marginalisées. Mireia Crespo de l'association Isala accompagne des prostituées en situation de grande précarité. Pour elle, cette loi est en décalage total avec les besoins réels de ces femmes et ne leur offre aucune alternative pour sortir de la prostitution. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'elle va favoriser les proxénètes, les trafiquants qui existent déjà en Belgique et qui bénéficient déjà par ailleurs d'une énorme impunité. On n'entend qu'une chose depuis que ces lois ont été votées, c'est la prostitution, c'est normal, la prostitution, c'est d'une industrie comme une autre, c'est un travail comme un autre. Il faut se demander quel effet ça va avoir sur l'ensemble de la société, sur tout l'ensemble des femmes de la société déjà. Il y a une survivante de la prostitution qui dit qu'à partir du moment où la prostitution est normale, toutes les femmes sont prostituables. Parce que les femmes constituent la marchandise dans le système de la prostitution. Et puis après, évidemment, quel effet ça va avoir sur les plumes gènes générations ? On sait que la prostitution des mineurs explose en Belgique, comme partout en Europe, on sait que la prostitution étudiante aussi est en train d'augmenter. Et donc ces lois, pour nous, ça va avoir l'effet de renforcer cette augmentation en termes des personnes prostituées. Direction Anvers. Il y a 20 ans, la ville flamande choisissait d'organiser la prostitution de manière ultra sécurisée et ce bien avant la décriminalisation. Un modèle basé sur une collaboration étroite entre la ville, la police, les associations et le secteur de la prostitution. Karine Vanderel, c'était la patronne de la Villa Tinto, un complexe comprenant une cinquantaine de vitrines louées par des prostituées à la journée. Un business très encadré avec des caméras de surveillance, un poste de police intégré, des boutons d'alarme dans les chambres et un contrôle biométrique systématique de l'identité des locataires. Mais si son business s'est régulé depuis longtemps, la nouvelle loi lui permet de décriminaliser son activité. Et pour Karine, l'encadrement du secteur reste la solution la plus réaliste. Il existe, et si vous ne le faites pas en l'ouverture, il existe en l'ouverture. Et je pense que plus de negatifs, ou plus de mafioses, les gens vont travailler en ça. Et je pense que c'est plus de situation pour les sex workers. Now it's open, there's a regulation, it gets checked, we get a lot of controls, controls everything. So I think that it's one of the best ways to work with it. Our view of intention of getting into the business has always been rent a working space to the sex worker, but what they do inside is not our business. We will check the regulations and everything, and to have a contract with them and to employ them. It's for me, it's getting, I'm getting too much in their personal space because sex is something very personal, I think, and I wouldn't feel at ease with it. And the other reason also is that I think that sex workers have quite a free mind. They have a more independent mind and they want to decide when they work. They also want to decide where they go. If they hear the business is better in another country, they live and they work there. If they make a lot of money, they take holiday and they enjoy their money. And then when the money is up, they come back. So I think it's difficult to put that in a contract or that putting that in a way to work, yeah, on good terms. Il reste donc beaucoup d'interrogations autour de la nouvelle loi. Selon les experts, il faudra attendre plusieurs années avant de pouvoir en estimer les effets sur les conditions de vie des travailleuses du sexe comme sur la traite et le proxénétisme.